Alors, étudions la troisième forme d'identité remarquable, celle qui est en facteur. Donc, facteur de A plus B, facteur de A moins B. Donc, une petite formule à connaître aussi. Après, pour les apprendre, on fait plusieurs fois des exercices du même type. Et à force, ça s'enregistre tout seul dans le cerveau. Donc, ça, on doit savoir que ça fait A carré moins B carré. Si jamais on oublie la formule, pas de panique, on va juste faire une double distribution. C'est-à-dire distribuer le A et ensuite le B. Ça fera A fois A. Plus A fois moins B. Plus B fois A. Plus B fois moins B. Donc, A fois A, ça fait A carré. A fois moins B, ça fait moins AB. Plus B A. Plus fois moins moins B fois B, B carré. Et là, on voit que ces deux termes-là sont identiques, mais de signe opposé, donc ils s'annulent. Donc, il reste bien A carré moins B carré. Donc, c'est un petit peu plus long, cette technique-là, mais voilà. Si jamais on oublie la formule, on peut s'en sortir autrement. Alors, prenons un calcul. Donc, 2X moins A, facteur de 2X plus A. Donc, on va bien identifier que vaut A et que vaut B. Ici, A vaut 2X et B vaut 1. Il faut bien avoir les mêmes nombres ici. Et ici, avoir les mêmes nombres. Du coup, directement avec la formule, ça fera 2X tout carré. On ne met pas la parenthèse, moins, à ce moins-là, le B, c'est 1, A au carré. Donc, le carré avec la parenthèse, ça fait 2 fois 2, 4. NX au carré, moins 1. On a aussi... On va voir, on va avoir dans cet ordre-là, on va l'avoir dans l'autre ordre. Par exemple, 3X plus 2, facteur de 3X moins 2. J'ai bien A qui vaut 3X, puisqu'il est... C'est le nombre qui est répété ici. Et ici, le nombre qui est répété, c'est B. B égale 2. On applique la formule. 3X le tout au carré, moins 2 au carré. Ce qui fait 9X au carré, moins 4.